Aujourd'hui, c'est jour de ménage. Bonjour à la nature. Au revoir les ordures. Chaque déchet dans sa poubelle. Oui, Monkey. Moi aussi, je croyais que les briques de lait allaient dans le carton. Mais non, elles vont dans le plastique. Vous avez entendu, vous aussi? Oh non! Que s'est-il passé, monsieur et madame Taup? Bébé Taup est coincé. Comment est-ce arrivé? Les humains sont parfois insupportables. Mais ne vous inquiétez pas, madame Taup, l'équipe Super Zoro arrangera ça en un clin d'œil. Super facile. Concentre-toi, Monkey. Oh non! C'est pour ça qu'il faut se concentrer quand on travaille, Monkey. Bébé Taup n'a pas eu le temps de sortir. Et maintenant, les tunnels sont bouchés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du calme, Monkey. Du calme. Des bras sont trop courts. Et les tiens aussi, Kangoo. Voyons si les Taup ont une idée. Écoutez, il faut séparer les déchets. Compris? Le plastique dans la poubelle plastique. Le papier et le carton dans la poubelle papier. Et le verre dans la poubelle fer. Facile, non? On vient te chercher, petit bébé. Le travail en équipe. C'est ce que je préfère. Une bouteille en verre. Un emballage plastique. Un journal. Un vêtement de grand-père. Cathy reconnaît que ça lui va bien. Carton, verre, plastique. Pause, les enfants. Savez-vous dans quelle poubelle doit se jeter cette bouteille de détergent? C'est ça. Dans le plastique. Et... Et s'écartons, les enfants. Dans le papier. Allez, les enfants. On continue. Il faut sauver ce bébé taupe. On y est presque. Où vont les briques de lait? Non! Retenez la leçon. Les briques de lait vont dans le plastique. On a réussi. L'équipe SuperZoo a de nouveaux alliés. Toi aussi, tu peux faire partie de l'équipe si tu respectes la nature et que tu ne laisses traîner aucun déchet. Ah ah! Ah ah! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Un jour spécial pour les amoureux. Pas pour le docteur Spooky, en tout cas. Pas une lettre, pas une carte postale. Pas un seul petit mot. Mais que se passe-t-il au sanctuaire de l'équipe SuperZoo? Wow! Les boîtes aux lettres sont toutes mêmes. Oh non! Quand le docteur Spooky a une idée, ça ne me dit rien qui vaille. Il montre Cupidon du doigt. Ça sent le complot. Oh oh! Le docteur Spooky va dans son laboratoire. quel beau coeur c'est si beau l'amour c'est docteur spooky arrête de l'écraser comme ça waouh effectivement ce garçon déteste vraiment l'amour c'est un poison diabolique et maintenant il a multiplié les flèches et il a appelé l'un de ses spooker que se passe-t-il derrière ce rideau tiens tiens regardez ce que nous avons là c'est un spooker cupidon regardez moi cette perruque c'était donc ça le plan lancer des flèches de l'ennemi métier et voilà le spooker est parti pour en finir avec la paix du sanctuaire il vise et toucher maintenant mon qui est en colère et ne veut pas renvoyer la balle à katie la pauvre katie ne comprend rien et maintenant elle est en colère aussi non les amis ne vous battez pas ce docteur spooky il est vraiment méchant et envieux bien plus que vous ne le pensez et c'est reparti sa prochaine cible c'est quitte il a l'air très en colère et maintenant c'est à raccour attention raton laveur vorace quel bazar les spookies sont réjouis quelle méchanceté crani vite il faut que tu vois ça incroyable n'est ce pas attention grand mère crani le spooker gisent très bien flèche attrapée allons à la cuisine pour l'examiner tiens tiens il y a des particules du mal dedans mais avec la recette de grand-mère elles vont sûrement disparaître un peu d'essence de coriandre une pincée de glandes il y a mille ans un filet de jus d'orange douce et l'ingrédient secret énormément d'amour on agite bien avec la baguette magique maintenant il ne nous manque plus qu'un costume de fée la magie de grand-mère les rend de nouveaux amis j'adore les câlins c'est agréable tu vas encore perdre docteur spookies ça suffit monkey et katie arrêtez de vous disputer c'est bien mieux comme ça cette amitié est indestructible on ne peut rien contre ta magie grand-mère amis de super zoo le pouvoir et l'amour sont à nous quoi il y a encore des flèches mais katie l'a bloqué et maintenant le spooker prend ses jambes à son coup mais grand-mère l'a touchée avec sa potion d'amour docteur spookies on a une surprise pour toi ton spooker n'a pas pu résister super attaque d'amour allez docteur spookies abandonne-toi à ton charmant spooker 9h moins 5 kit tu dois être à l'école à 9h mon dieu il est en retard il n'y a pas de temps à perdre allez kit prends ton sac à dos et tes livres le car est là plus vite kit quel vol plané debout kit non le car est parti ah ah mon mère granny a toujours la solution allez kit il faut rattraper le car hé monsieur le chauffeur arrêtez le car mais c'est mon qui est raccoon mes amis arrêtez le car enfin voilà kit sera à l'heure au collège euh vous êtes sûr que c'est le bon chemin les amis aïe 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 on est entré par erreur dans la base du méchant docteur spookies je vous l'avais dit il est là ce chenapan et il a déjà jeté des clous sur la route une des roues a crevé oh qu'est-ce qu'on fait maintenant on va avoir besoin d'un sacré coup de chance et ce coup de chance s'appelle Cathy assistance routière express reprenons notre route on est arrivé à l'école cours kit oh non il n'est pas arrivé à temps quoi ? mais bien sûr ce n'était qu'un rêve il est 7h15 on a encore le temps avant que l'école l'ouvre quel soulagement kit waouh elle a l'air super bonne cette pomme Cathy Cathy tu viens de perdre une dent ah 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 tu es radieuse ah 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 tu es radieuse grand-mère granny kit venez voir ça pourquoi vous êtes si content on dirait que grand-mère granny a une histoire à nous raconter il était une fois un petit garçon qui avait perdu une dent il la glissa sous son oreiller très soigneusement il dormit toute la nuit paisiblement et dans son sommeil une fée va chercher sa dent et lui laissa un présent j'ai compris Cathy si tu déposes ta dent sous ton oreiller la fée des dents viendra te laisser un cadeau ce soir c'est génial allez Cathy allons chercher les autres pour le leur raconter regardez la dent de Cathy que lui apportera la fée des dents à votre avis ? c'est super chouette pas vrai ? mais qu'est-ce que ? on nous a volé la dent ça par exemple ben voyons ça ne pouvait être que le docteur Spooky ne t'inquiète pas Cathy on va récupérer ce qui nous appartient Kit dis-nous où est la dent on y va voilà la dent il faut aller la récupérer à la base du docteur Spooky aux capsules de transformation katie 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 Monkey Kangoo Hum, vous voilà ! Et voilà l'équipe SuperZone Tu as intérêt à leur rendre la dent Maintenant, récupérons-la Arrêtez de jouer ! Il nous faut ça dedans ! Maintenant ! Attention ! Non ! Espèce d'égoïste, docteur Spooky ! Oh oh ! Dites donc, cette dent aime vraiment voyager ! Pardon, monsieur l'oiseau ! Désolé, mesdames les abeilles ! Oups ! Excusez-nous, vous aussi, messieurs les arabes ! Pardon, petite taupe ! C'est une blague ! Cette dent a vraiment fait beaucoup de chemin ! Que tu es méchant, docteur Spooky ! Je crois qu'on ne pourra pas la récupérer ! Quoi ? Kangoo a une dé ! Bien pensé, Kangoo ! Avec ses loupes, aucun détail ne nous échappera ! Le gang des détectives au complet ! On trouvera ses dents ! Au travail ! On dirait qu'ils n'ont rien trouvé par ici ! Voyons voir si Kangoo a plus de chance ! Berk ! On dirait que Spooky adore jeter des choses par ici ! Une minute ! Cette taupe sait peut-être où elle attend ! Dites, madame la taupe, vous pourriez nous faciliter la pâche ! On dirait que quelqu'un est allé chez le dos ! Merci beaucoup, madame la taupe ! C'est ça, Cathy ! Pour que la fée des dents t'apporte un cadeau, tu dois poser la dent sous ton oreiller ! Et maintenant, au dodo ! Bonjour ! Cathy, regarde sous ton oreiller ! Je crois que quelqu'un est passé par là cette nuit ! Oh, mais oui ! Hé, la fête a rendu visite ! L'équipe SuperZero est toujours vainqueur ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois que c'est parti ! Je crois que c'est parti ! Je crois que c'est parti !